Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron, et laissez-moi vous poser une petite question. Est-ce que vous avez déjà réussi à imaginer un jeu qui mixe RPG, MMO et Shoot'em Up ? C'est possible, et c'est le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Realm of the Mad God. Alors un MMO free-to-play disponible sur Steam gratuitement, free-to-play bien sûr, et qui a certaines particularités, déjà il est free-to-play, il est un petit peu genre 8 bits, c'est un Shoot'em Up un peu spécial, où en fait c'est les classes qui sont faites comme ça, et c'est un MMO hardcore, c'est-à-dire que quand un perso meurt, il meurt, il va dans le graveyard, et après on recommence. Donc j'ai qu'un Wizard pour l'instant, j'ai baissé un petit peu le son, oui c'est bon, il y a des pubs forcément, c'est un free-to-play, sound. Bon évidemment je ne peux pas changer, donc il va falloir faire avec au niveau du son. Donc vous voyez, ça se fait à peu près, c'est comme ça, c'est un petit peu moche, mais en même temps c'est plutôt bien foutu, c'est un certain style, c'est un certain style, oula, oui. Alors vous voyez, on se déplace très rapidement, moi j'ai un mage forcément, j'ai toujours pris des mages depuis le début, dans tous mes jeux RPG je prends toujours un mage. Ouais j'ai un mage, j'ai deux sorts, un avec espace, il fait un gros boom là où je viens de tirer, c'est-à-dire que ça me prend de l'AMP, et puis le deuxième qui est un tir classique. Waouh, ça m'a niqué les oreilles. Je ne sais pas pourquoi le truc s'est enclenché au niveau du son, ça m'a niqué les oreilles. Alors vous avez un inventaire aussi forcément, parce qu'il y a des objets qui tombent au sol. Alors là on est dans le... Ouais vous voyez, par contre j'ai commencé. Oui on va commencer par ça. Là on est dans le hub, c'est-à-dire la zone principale, d'ailleurs il y a pas mal de monde ce soir. C'est pas une zone où on peut se battre, les zones où on peut se battre se trouvent par ici, bon en bas je ne sais pas si vous avez vu, il y avait des... Ah, des commerces. Là on va aller ici, je vais rentrer dans Médusa. Alors il y avait 1985, oula. Voilà ça y est, c'est parti. En fait on tombe sur une map, Aléator, vous voyez la carte si on dézoome, on peut voir qu'elle est très 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 grande. Tous les points rouges sont des ennemis, qui ont plus ou moins de PV, bien sûr. C'est adapté, bien sûr, c'est adapté. Et on les tue, ça fait augmenter la barre d'XP, qui est juste au-dessus, c'est là où il y a écrit level 10, juste là. Alors par contre le gros problème, c'est qu'on voit un peu rien. Bon, c'est le principe du shoot jam-up. Là par exemple, il a laissé un objet, c'est une Firebrand Staff. C'était moins puissant d'après ce que j'ai remarqué. Ouais c'est ça, c'est moins puissant. Là on a une quête, si on l'a fait, ça va donner pas mal d'XP, et puis surtout, ça permet de débloquer de nouvelles classes, parce qu'il n'y a pas qu'il y a de classes, je trouve qu'elles sont 10 ou 12. Allez, il y a un mini-boss. Boum. Je me prends pas mal de petits dégâts. Bon par contre, ils sont très simples, vous voyez. Il y en a un autre là. Ah non, c'était quoi ça ? Une armure, c'est pas pour moi. Alors je crois que c'est 30 niveaux, le niveau max. Alors c'est assez nerveux comme gameplay. C'est franchement assez nerveux. Pas besoin d'avoir une super connexion non plus. En jaune, sur la carte, ce sont des alliés. Je vais essayer d'aller voir la quête. J'espère qu'il n'est pas trop loin. Mais, voilà. Ça y est. Des fois, il y a des petits lags, ou alors c'est moi qui chie n'importe quoi. C'est possible. Ouh, des lapins ! C'était quoi, cette affaire ? C'est plutôt fun. Bon, ça fait très 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 sujet de meuf. Forcément, après c'est le genre. Moi, j'ai trouvé ça super cool. C'est un pote qui me l'a conseillé. Et c'était... Et c'était une bonne idée. Voilà, c'est clairement... Je regrette pas d'avoir fait... D'avoir passé une ou quelques petites heures de jeu. Je crois qu'on suit à une. Une ou deux. C'est pas énorme. C'est pas énorme, mais je me suis pas trop concentré dessus. Parce que c'est surtout le temps de... Le temps d'une soirée. Eh oh, je veux prendre la potion. Quoi c'est max 6 ? Bon, d'accord. Ils font des drôles de bruits parfois. Tiens, c'est quoi ça ? Pirate Cave Portal. Tiens, je savais pas. Je sais, je connais pas. Je découvre avec vous. Je suppose qu'il y a un petit truc à faire. C'est une sorte de mini-donjon. Ah ouais. C'est une sorte de mini-donjon. On peut aller dans la flotte. Pas la flotte trop profonde. Mais là, par exemple, il y a quelque chose qui va tomber. C'est pas pour moi. C'est en rouge. Alors, c'est peut-être pas la meilleure direction que je prends. Si je dois aller là-bas. Allez, j'arrive. Chef Pirate, j'arrive. Alors, ça fait un petit peu hack et slash aussi. Donc, il y a du loot aléatoire. Boum. Quelques petits likes ce soir. Je pense que les serveurs sont un peu lourds. Parce que mine de rien, vu que ça va assez vite, c'est quand même vachement nerveux. Crossbow, un grand chef. C'est pas pour moi, évidemment. Il n'y a rien pour moi, par exemple. Alors, il doit être par là. Ah, il est là. D'ailleurs, il parle. Donc, on peut parler dans le chat. Allez, viens là. Boum. Quest complete. Bon, on peut aller retourner sur le rythme. Allez, on rentre. Comme of the Mad God. Alors, il n'y a pas d'histoire. Pas vraiment. Alors, au tout début, c'est un peu casse-fier. Quand vous commencez ce jeu, vous ne pouvez pas régler. Il n'y a pas les boutons de réglage. Parce que vous n'êtes pas encore dans Nexus. Donc, du coup, vous devez vous débrouiller si vous êtes en Aserti. Avec des contrôles en QWERTY. Sur un clavier Aserti. Encore un truc. Pirate Cave. Bon. Bon. Ça ne m'intéresse pas trop. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Par contre, là, j'ai fait tel. On peut traverser quand même assez facilement les ennemis. Ce n'est pas non plus très dangereux. Bon. Par contre, on peut mourir très rapidement. Ouais, vache. Des gros lags, là. Sans qu'il y ait des lags. Ce n'est pas habituel. D'habitude, ça n'arrive pas du tout. Il n'y a pas beaucoup de lags. C'est même plutôt fluide. Alors que j'ai fait une fois le serveur. On a été complet. Il y avait 85 sur 85. Donc, autant vous dire qu'il y avait beaucoup de monde sur la carte. Même si elle est assez grande. une seule laguipa. Ouais, je vais en énerver un lapin. Il me tire des boules de feu. Mais pourquoi pas. Allez, hop, allez, les gars. C'est la fête du slip. Clairement. Allez, on descend un peu. T'es quoi, toi ? Oh, la vache. Bon, ben, je viens de monter. Tiens, un anneau avec plus de rang d'extérité. Pas mal. Je viens de monter le niveau. Je suis passé au niveau 11. Voilà. On va rentrer au Nexus. Alors, c'est un peu facile parce qu'il suffit de faire R pour rentrer à la maison. Je trouve ça un peu trop simple, en fait. Bon, après... Donc, ici, il y a de l'achat en gold qui s'achète, lui, en argent. Forcément. Là, il y a de l'achat de pots... Egg. Ah oui, c'est pour les pets. Là, c'est des clés. Je ne sais pas trop pourquoi. Je crois que c'est pour ouvrir des coffres. Parce que, du coup, il y a pas mal de trucs aussi qui sont, voilà, ici. Ça s'achète en pièces d'or qu'on ne peut pas avoir directement. Voilà. Il faut acheter comme ça. Forcément, ça n'aide pas beaucoup. Là, il y a de l'équipement, tout ça. Alors, on peut faire des clans. Il y a des clans. Il y a tout un système de clans. Par contre, il est où ? Il faut que je cherche. Il faut que je cherche. Je crois qu'il était par là. Ouais, il était par là. Ouais, ici, c'est pour avoir une guilde. Bon, pour contre, il faut de la fame. Il l'a renommée. Qui s'obtient en faisant des cuts. Tout simplement. Alors, moi, j'en ai pas beaucoup. Pour l'instant, c'est normal. Ah, c'est quoi ? C'est... Ah oui, c'est la reine. Bon, par contre, ça coûte bonbon. Vous voyez, si on veut rentrer, c'est 50 pièces d'or ou 500 de fame. Ça fait un peu mal aux fesses. Voilà, voilà. Bon, que dire de plus, que dire de plus ? Ben, si ce n'est que c'est un petit jeu... C'est un petit jeu sympathique. Bon, on va dire ça comme ça. C'est un petit jeu sympathique qui permet de passer le temps excessif. Là-bas, on peut acheter des vêtements. Si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. On peut acheter des vêtements. Et puis, quelques autres items. Voilà, voilà. Ben, pour résumer, c'est un shoot-em-up RPG MMO free-to-play disponible sur Steam. Très, très sympa. Bon, c'est pour passer le temps. Si vous voulez faire des trucs avec des amis, tout ça, c'est pas... C'est pas mauvais. Je vous le conseille. Si vous aimez des trucs pas compliqués du tout, hein, clairement, pas compliqués, ou peut se faire une bonne tranche de petite poilade avec des potes en multi, ben, c'est pour vous. Je pense que ça peut être très sympa d'y jouer là-dessus. Et j'espère que ça vous aura donné envie d'y jouer un petit peu. Bon, ben, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. A me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc, etc, etc. Et ben, à la prochaine. Salut à tous !